L'invité de la matinale au bout du fil avec nous, le ministre Amadou Tidjanouan, ancien ambassadeur du Sénégal à l'étranger, aussi écrivain, un homme de culture. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité ce matin pour parler notamment de cette troisième vague qui sévit sévèrement depuis quelques temps. Quelle lecture en faites-vous justement ? Je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais d'abord m'incliner chieusement dans la mémoire de tous les disparus, prier pour les malades encore sous les feux de cette maladie difficile, douloureuse et pour les patients et pour les entourages. Et aussi rendre hommage aux personnels soignants sénégalais qui fournissent des efforts remarquables pour soulager plus ou moins la douleur de nos concitoyens. Je pense que nous sommes dans une période difficile et pour longtemps. Et je pense que les pouvoirs publics doivent indiquer aux Sénégalais que l'épreuve va durer dans le temps, qu'elle va se diversifier, qu'elle va se multiplier et que nous allons devoir faire preuve de solidarité, faire preuve d'organisation, faire preuve de méthode pour encadrer nos populations et les mettre dans les conditions d'accueillir cette maladie et de la repousser. Vous êtes convaincu qu'on en a encore pour longtemps avec Covid ? Personnellement, vu le développement des variants qui donnent naissance à d'autres variants, sans que les scientifiques ne puissent nous dire de manière précise, voilà les solutions thérapeutiques qu'il faut appliquer, voilà les mesures préalables qu'il faut prendre. Je pense qu'il est sage, puisqu'on dit que gouverner, c'est prévoir, que les gouvernants mettent les populations dans une disposition mentale qui leur permette de voir que nous sommes installés dans une épreuve qui va durer. Ça permet aux populations d'anticiper les bons comportements et ça permet aux pouvoirs publics de se donner le champ de mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour endiguer cette maladie. Il n'y a aucun scientifique ou aucune autorité que j'entends, tant au niveau national qu'au niveau international, qui a une visibilité sur la fin prévisible de cette pandémie. Il faut donc, à mon sens, se mettre dans un nouvel état d'esprit. Justement, comment est-on avec vous la réponse apportée par nos autorités à travers le système sanitaire sénégalais ? Alors, personnellement, je pense que nous n'avons pas encore apporté une réponse à la hauteur du défi. La mobilisation des populations pêche encore par la politisation de certains aspects de la gestion de cette pandémie-là. La pandémie, si on arrive à la vaincre, n'est pas une victoire d'un parti contre un autre. Parce que la maladie ne connaît ni pouvoir ni opposition. Elle s'attaque différemment à tous les citoyens, quelle que soit leur classe, quel que soit leur profil, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs options politiques. Donc, c'est tout à fait absurde de vouloir opposer des statistiques du pouvoir qui seraient favorables à une bonne gestion et des statistiques de l'opposition qui seraient défavorables à la gestion de cette pandémie. Arrêtons ce cirque-là et prenons cette affaire-là très, 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 très sérieuse. Pour avoir vêtu cette maladie, pour avoir suivi dans mon corps cette maladie, je sais que ce n'est pas une affaire de politique ou de... Non, retrouvons un peu de sérieux, un peu de rigueur et mettons cette maladie comme un enjeu national, collectif. Nous devons, quartier par quartier, rue par rue, village par village, amour par amour, mettre en place une armée de Sénégalais et de Sénégalaises déterminées à faire face par une gestion rationnelle des moyens que nous avons déployés. Or, il semble bien que certains moyens ont été détournés de leurs objectifs. J'ai lu un peu les titres de la presse ce matin. Il y a des médecins qui sont sur le terrain. Ils signalent qu'il y a des matériels qui sont détournés de leurs objectifs, qui sont vendus sur le marché à des cliniques privées. Enfin, il y a des situations qui relèvent de la criminalité. Il faut y mettre un haut-là. Je pense aussi qu'on aurait dû mobiliser largement les Badiénougor, les ASC, les Daïra, les imams de quartier, pour tout le Sénégal authentique, au lieu de faire une communication verticale à la française, qui consiste à être dans les radios et dans les télévisions à déblatérer, alors que c'est au quotidien, au ras des pâquerettes, dans les cas rapides, Moi, je suis toujours fasciné de regarder les apprentis qui n'ont aucun masque. Donc, vous pensez qu'on a échoué dans le volet communication, peut-être sensibilisation ? On est mal parti. Je ne suis pas en train de juger. Je constate que nous sommes débordés. Débordés, les morts augmentent. Les personnels de santé se plaignent et sont pour la plupart dépressifs. Les lits des hôpitaux sont tous occupés. Et hier seulement, j'ai cherché une place pour une personne malade que je connais, et j'ai fait le tour au téléphone, et il n'y a aucune place. Alors, il faut que les gens arrêtent de faire des déclarations pour la télévision, alors qu'au quotidien, moi, je sais maintenant où m'informer. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler d'excès d'insouciance de la part des Sénégalais ? Parce qu'aujourd'hui, nul n'ignore que la COVID est là et qu'elle sévit. Il y a beaucoup de morts, plus d'enterrements qu'on n'en a jamais connus. Comment vous expliquez-vous aussi ce comportement-là de certains Sénégalais ? Vous savez, le comportement des Sénégalais relève de l'éducation qu'ils ont reçue. Ceux qui sont éduqués et informés savent très bien qu'il faut faire attention. Mais il y a, comme vous le dites, des gens dont la désinvolture ou des victimes de la désinformation, parce que nous avons deux extrêmes. Nous avons la surinformation et nous avons la désinformation. Et au milieu, il y a des tas de gens qui ne savent pas très bien à quoi s'en tenir et qui respectent des clichés, qui leur donnent un certain confort mental. Mais au fond, d'eux-mêmes, on sait qu'il y a un désarroi. Aujourd'hui, moi, je regarde autour de moi et je regarde autour des personnes où les gens ne se tordent plus, les gens ne vont plus voir leurs amis. Quand il y a un désarroi, les gens n'y vont plus. Comment voulez-vous qu'une société qui était une société de fraternité, de connivence, d'embrassage, de se serrer la main du jour au lendemain, change totalement s'il n'y a pas une information mesurée, calibrée, intelligible qui puisse s'adresser aux gens ? Et à la base aussi. Pardon ? À la base, je dis. Mais à la base, je vous parlais tout à l'heure des Badi Nougo. Moi, je pense que ça, c'est une invention du président Ouad. Il faut saluer que ces Badi Nougo-là ont un rôle social de proximité, quartier par quartier. On aurait dû, parmi les 1 000 milliards là-bas, je ne sais pas combien on a mis à leur disposition, mais on aurait dû leur donner des moyens de locomotion, leur donner quelques subsides pour rentrer maison par maison, parler aux gens. Et je pense que ça aurait soulagé de beaucoup les personnels de santé vers lesquels tout le monde va. Parce que les hôpitaux sont séchagés parce qu'il y a beaucoup de niveaux intermédiaires qui sont sautés. On saute le centre de santé, on saute la case de santé, on saute le district, on saute et on va tous à l'hôpital. Or, les hôpitaux n'ont pas la capacité d'absorber et ça crée cette situation de crise où les gens sont vraiment déroutés. Je pense qu'on doit moins politiser. Le pouvoir comme opposition doit s'entendre sur une stratégie d'ensemble à mettre en route. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Le virus ne cherche pas à humilier les gens du pouvoir ou à enfanter les gens de l'opposition. Le virus, il circule indifféremment d'un corps à l'autre et charrit sur son chemin des morts pénibles et qui auraient pu être évitées. Et pourtant, ça en avait l'air, c'était bien parti en tout cas par rapport à ce qu'on voyait avec les politiques qui avaient tous répondu à l'appel du président Macky Sall tout au début de la pandémie. À qui faut-il imputer la cassure qu'il y a eu entre temps et qui a fait que les choses sont finalement très politisées ? Est-ce que la bonne foi était au rendez-vous ? Nous avons vu effectivement, moi j'appelle cela, en tant que citoyen, simple, une mise en scène théâtrale de ce qui, au fond, ne relève pas d'une sincérité aujourd'hui indispensable dans la gestion de cette pandémie, la sincérité, la chance de calcul politicien. On a vu défiler tous les leaders de l'opposition à l'époque au palais de la République. On a vu un certain nombre de griots institutionnels se faire photographier avec le président de la République pour se donner un confort mental et une identité sociale usurpée. Et au bout, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'il n'y avait pas de consensus politique autour de la pandémie. Il y avait juste une manœuvre politicienne et toute manœuvre a ses limites. Aujourd'hui, nous faisons face à une réalité. Et moi, ma crainte, et je vous le dis, ma crainte, c'est que nous n'avons pas pris le bon chemin pour ce qui concerne le Sénégal. Le Sénégal est un pays, j'ai un de mes jeunes frères qui en parlait dans un de ses postes sur Facebook, en majorité croyant. Or, les croyants ont, au-delà de la médecine, au moins une autre arme, c'est la prière. Mais la prière commence par le repentir et le pardon les uns aux autres. Que les clubs soient réunis, rassemblés, pour solliciter l'armée de récord de l'île. Je n'ai jamais vu un Sénégal aussi divisé, malgré les apparences. Le Sénégal est divisé, les Sénégalais sont dispersés et ne savent plus à quel sens se vouer. Ce qui ouvre la porte à toutes sortes de manipulations et à toutes sortes de manipulations. Quand vous regardez les télévisions, quand vous regardez les radios, vous voyez de nouveaux gourous surgis de nulle part, qui n'ont rien trouvé, ni dans leur existence propre, ni à l'échelle de l'existence de la nation, qui se permettent de débiter des boniments de tout genre, et qui distraient malheureusement des jeunes de la bonne trajectoire, et qui créent dans ce pays un inconfort moral qu'on n'a jamais vécu. Et ça, encore une fois, il ne faut pas dire que c'est tel camp ou tel camp. Nous devons collectivement nous interroger. L'heure est extrêmement grave, à mon avis. L'heure est extrêmement grave. Quand vous allez au cimetière, à un enterrement, aujourd'hui vous allez ailleurs, vous assistez à un enterrement, pendant que vous êtes enterré, en train d'enterrer ici, il y a dix autres enterrements qui sont en train de se faire. On va regarder ça jusqu'à quand ? On va être là à faire les mains, à être sur les plateaux de télévision, et j'ai la plus belle cravate, et j'ai le plus beau discours, mais arrêtons, arrêtons-nous, on a un problème au Sénégal, on a un problème qui n'est pas que le problème du Sénégal, mais qui est un problème universel. Quelle est la réponse, sénégalo-sénégalaise, que nous pouvons apporter, et quel est l'exemple que l'on peut donner au monde de gestion collective d'une menace générale, et arrêtons de nous la jouer. Vous l'avez dit, le Sénégal est un pays de croyants, mais on a aussi des confréries qui représentent beaucoup dans ce pays religieusement parlant. Est-ce que, par rapport à ce que vous dites là, les chefs religieux ne devraient pas agir en premier pour peut-être dessiner les contours de probables pistes de solution ? Les responsables des confréries sont tous des personnalités respectables, mais ils n'ont pas la décision politique. Il faut que les politiques, puisqu'il s'agit de politiques de santé publique, aillent au-devant des chefs religieux et leur disent, voilà le problème qu'on a. J'ai entendu le Khalif général d'Étidiane rappeler aux autorités qu'ils nous doivent la vérité. Cela veut dire qu'ils suivent donc qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. J'ai vu l'attitude de Sérine Moutarambak, le Khalif général de Moudi, qui a mis la main à la poche, qui a participé. Chacun donc fait, à la mesure de ses moyens, ce qu'il peut. Mais collectivement, le chef de l'État n'a pas à avoir l'humidité d'aller le voir et de dire, voilà le problème. On a un gros problème. Et vous êtes convaincu qu'il est conscient de la situation? Pardon? Vous êtes convaincu qu'il est conscient de la situation actuelle, le président? J'espère pour lui qu'il est conscient de la situation. J'espère pour lui qu'il voit que les gens sont en dévarois. J'espère pour lui que ses ministres lui disent la vérité et la réalité au quotidien que vivent les Sénégalais. Moi, autour de moi, j'entends plein de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Certains se soignent au quotidien de la chance. D'autres sont passés par l'hôpital. Mais les gens en survivent. Mais il y a beaucoup de morts. Évitable. Et c'est pour cela que l'on se choisit des dirigeants. C'est pour que ces dirigeants nous protègent. Et on ne leur dit pas qu'ils peuvent faire des miracles. Mais on peut sentir dans leur attitude qu'ils font tout pour mettre la main à la patte et nous impliquer. Parce que c'est une pandémie. C'est au-delà d'une épidémie. Il y a des mesures que chacun doit prendre. Ce soir, on nous a dit porter les masques, lavage de main, éviter la promiscuité. Et à ce moment-ci, aller se vacciner. Tout ça, c'est très bien. Mais en même temps, on est obligé de dire que quand on dit aux gens d'aller vous vacciner, il n'y a pas assez de vaccins pour les Sénégalais. Par contre, on a compris à travers les propos des médecins que s'il y a une majorité de Sénégalais qui se vaccinent, ça protège l'autre partie. des Sénégalais. Mais expliquez-nous tout ça et rentrez dans les rues, dans les ruelles, dans le secte du Saint-Amare. Il y a justement cette polémique sur le vaccin. Beaucoup ne sont toujours pas convaincus. Ils sont très nombreux. C'est dû à un défaut de communication ou peut-être ce sont les fake news qui ont pris le dessus. Mais là, on ne peut pas effectivement rejeter tout sur notre gouvernement sénégalais. Il y a une désinformation au niveau planétaire, au niveau universel. Même dans les pays européens ou asiatiques où sont produits les vaccins, il y a des sceptiques. Nous, nous sommes sur un continent qui ne produit pas un vaccin, qui ne produit rien du tout. Et on nous a mis dans la tête à force de réseaux sociaux. Vous regardez sur YouTube, vous verrez des théories complotées de tous ordres. On nous a fait croire qu'il y a des gens qui se préparent à exterminer l'humanité et qui vont passer par les vaccins, qui vont empêcher les gens de naître, etc. Mais tout ça, dans un pays de croyants, encore une fois, c'est parce qu'on ne s'est pas mis sur nos valeurs, dans un pays de croyants, on est certain que rien ne peut nous arriver si Dieu n'a pas décidé que ça peut nous arriver. Donc tout revient. Il faut mobiliser les gens autour des valeurs qui nous sont propres. Moi, je suis persuadé que personne ne peut exterminer l'humanité, hormis Dieu. Ils ont beau, et lui-même, dans le 5 ans, depuis 40 siècles, il nous a dit, il complote, je complote, mais c'est mon complot à moi, Dieu, qui va avoir le succès. Donc ne craignons pas, sinon, sachant, nos professeurs de médecine, nos médecins, nous ont dit, allez vous vacciner, mais non déjà. Allons nous vacciner. Parce qu'eux, ils ont appris la médecine. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai un jeune frère médecin. Il m'a conseillé d'aller me vacciner, je suis allé me vacciner. Et je pense que c'est l'attitude de sagesse. Tout le monde va aller se vacciner et faire confiance à Dieu. Parce qu'après tout, c'est lui qui décide. Oui, et tout revient à la foi. Pardon ? J'ai dit tout revient à la foi. Mais il y a, justement, un pays de foi comme le Sénégal, où on dit qu'il y a 95% de musulmans, il y a 5% de catholiques, ils sont des gens de foi aussi. Nous sommes 100% des gens de foi. À la limite, je peux même dire que nous sommes 99% et on laisse 1% à ceux qui se disent athées, mais qui ne le disent jamais très haut. Dans la mesure où moi, je suis de ceux qui pensent qu'un athée doit lever la main et dire je suis athée. Comme ça, le jour où il meurt, on ne l'amène pas à la mosquée. On ne l'amène pas à l'église. Il faut choisir son camp. On prend plein de gens, on les amène à la mosquée, on les prie, on les amène, etc. Et personne ne peut confirmer les avoir vus priés ou bien personne ne peut affirmer qu'ils étaient adhérents à la foi ou on les a amenés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à régler dans ce pays. Merci, M. le ministre. On aura peut-être d'autres occasions pour en reparler. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci, c'est partagé.